Bonjour, je m'appelle Denis Breret, je suis chef d'entreprise et suite à une reconversion il y a maintenant six ans, j'ai créé Prestigé Collection qui est un site de 10 hectares situé sur la commune de Jalets dans le Maine-et-Loire, au centre du triangle Nantes-Angers-Cholet. C'est un site qui est bordé d'une rivière, un petit plan d'eau avec une route sinueuse au milieu et qui permet de pouvoir essayer des véhicules différents, des véhicules de collection. Comme beaucoup de personnes à 18 ans, je rêvais d'avoir ma première voiture et je rêvais de 205. A l'époque c'était une voiture mythique, la 205 GTI. Et j'ai eu l'occasion à 21 ans de monter dans une Ferrari F40, un rêve absolu et de pouvoir mettre dans le siège également d'une Lamborghini Countach. Et là j'ai eu le virus de l'automobile, c'est-à-dire l'envie de pouvoir accéder à ce rêve. Et plus tard, j'ai eu la chance, grâce à mes activités, de pouvoir créer un endroit où on peut accéder à ce rêve, c'est-à-dire pouvoir monter dans les voitures et pouvoir également en conduire. Beaucoup de personnes rêvent de véhicules, et les gens n'ont pas tous le même rêve, pouvoir accéder à des véhicules qu'on a connus étant plus jeunes, qu'on a conduits ou que ses grands-parents conduisent, ses parents, des véhicules qui sont présents également dans les jeux vidéo. Ça fait rêver beaucoup de monde. Mais ce n'est pas possible, c'est inaccessible, souvent parce que les véhicules coûtent très cher. Moi j'ai créé ça pour que les gens puissent, une fois ou moins dans leur vie, toucher à ce rêve et pouvoir conduire sur route leur véhicule une fois. Pour se rendre compte que c'est extraordinaire, ou moins extraordinaire, et pourquoi pas en acheter un plus tard, ou pas du tout, juste une fois pour se rappeler de ce moment. Merci. Pour moi, c'est une chance énorme d'avoir la possibilité de rencontrer des personnes que je n'aurais jamais rencontrées dans ma vie. Que ce soit des gens très modestes, qui ont la chance de pouvoir conduire une fois dans leur vie une Porsche, ou des grands passionnés d'automobiles qui ont des belles collections, mais qui peuvent ainsi conduire des véhicules qu'ils n'ont jamais conduits, que ce soit le Vandero, le BMW, également des véhicules qu'on ne connaît même pas, que ce soit le camping-car américain des années 70, ou le Hummer, qui est n'importe quoi à conduire sur route. Donc ça me permet de rencontrer des gens, de pouvoir discuter avec eux, de passer un bon moment. Également, ça crée des très fortes émotions quand vous avez une famille qui vient pour visiter, avec le grand-père, les parents, les enfants, et que tout le monde échange autour des souvenirs communs liés à l'automobile. Que ce soit la 4 chevaux de la jeunesse, très certain, ou des véhicules qui sont dans les jeux vidéo, et que les plus jeunes connaissent parfaitement. Voilà, c'est ça qui est vraiment le plus intéressant dans ce métier. La question que tout le monde me pose toujours, c'est quelle est votre voiture préférée ? Et réellement, j'en ai pas. Je les aime toutes. Rouler doucement en 4L, c'est une expérience. Donner un coup d'accélérateur en X63, c'est une autre expérience qui est très intéressante. C'est pour ça, toutes ont un intérêt, mais des intérêts très différents. Sous-titrage Société Radio-Canada et des intérêts très intéressants.